Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode d'Astronir. Donc nous reprenons un petit peu là où nous en étions, je vous rappelle que nous étions en train de préparer un premier voyage interstellaire. Je ne sais pas si c'est véritablement une bonne idée de le faire tout de suite. Puisque je n'ai pas ce qu'il faut pour créer un nouvel, normalement, une de ces choses tout simplement. Je ne veux pas que tu... Voilà. Donc, enfin je ne sais pas si je l'ai ou pas. C'est un peu au pifomètre, je l'admets. Il y a un fond de pif. Il y a un fond de pifomètre, mais bon. On n'y peut rien. Le pif parfois, c'est la vie. Ok, bon, voilà. C'est vrai que là du coup je vais recharger un peu plus vite encore. Parfait, on est bon. Du coup, est-ce qu'on ose partir avec ça ? Ou est-ce que je prends un peu plus de choses ? Je ne sais pas. Oh ! J'ai envie de dire que j'ai des couilles. Et que je pars comme ça. Allez. N'ayons pas peur. Allons-y. De toute façon, je ne peux rien mettre ici. Ça ne sert à rien d'avoir peur. On y va. On se bouge. Fion. Hop, les. C'est parti. On a les couilles. On y va. C'est pas grave. Wouhou, c'est la fête du slip. Je suis parti. Alors, de mémoire, il faut que je refasse parce que là, je suis juste dans une... Voilà. Et donc là, je peux me déplacer dans les planètes qui sont plus ou moins dans le cercle. Cercle qui bouge, chers amis, comme vous pouvez le voir. Par exemple, là, actuellement, cette planète n'est pas dans le cercle. Celle-ci, l'est. Celle-ci, d'accord. Celle-ci m'intéresse un peu moins. Mais si on attend suffisamment... Voilà, regardez. Regardez. Craclez. Voilà. Irradié. Donc, oui. Oui, pourquoi pas. C'est pas très accueillant, je veux dire, sur le principe. Et aride. On va partir sur l'aride. Tiens. Hop. On va partir sur l'aride. Ah, donc, il y avait bien une planète blanche. Bon, moi, je crois que c'était juste le symbole, vous savez, de l'extrémité de la... Non, il ne faut pas que je vapote pendant le... De la truc, mais non. Apparemment, non. Bon. Ok. Bon, du coup... Du coup, 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 du coup. Là, il y a du bleu et du rouge profond. On va aller là où il y a du rouge et du bleu. Par contre... Oui, voilà, merci. C'est pas très... En termes de physique, ça se rapproche assez... Ah, je ne m'attendais pas à être en altitude. Je pensais être à l'inverse, en profondeur. Et pourquoi pas, écoute. En tout cas, il y a l'air d'y avoir du vent. What ? What ? Ah non, c'est des ennemis. C'est des trucs d'ennemis. Merde. Je croyais que c'était des trucs à choper, vous savez, pour... Donc, je suis en pleine tempête, en fait. En pleine tempête de boule de pique. Pourquoi pas ? Il y a de l'énergie là-bas. Est-ce que la tempête peut se stopper ? Ou est-ce qu'elle compte... Rester... Oh la vache, il me cherche, hein. Ils sont limite auto-guidés, quoi. Je veux dire, est-ce que je vais pouvoir survivre, ou est-ce que c'est qu'une tempête ? C'est ça, la véritable question. En tout cas, il y a de l'hydrasine là-haut, c'est pas plus mal. Je crois que c'est de l'hydrasine. Par contre, oui, effectivement, ce serait bien que... Si c'est une tempête, que ça s'arrête, quoi. Ce n'est pas une tempête, c'est juste un danger quasi-constant. C'est parti, on y va. On va explorer un peu. Aïe. Alors en plus, en termes de lumière, il n'y a pas l'air d'y avoir grand-chose. Ouah ! Elle est littéralement passée sur le coin de la gueule, celle-là. Putain, oui, donc c'est bien, ça vise. Soyons d'accord, ça vise, ces trucs-là. C'est vert, là-bas. Attendez. Hop, voilà. C'est vert, là-bas. Euh. Est-ce que je peux avoir ? Je ne sais pas, moi. Ou alors même carrément. Ah, il n'y a pas d'énergie. Je me doute bien que je vais avoir du mal à... Attends, je suis censé recharger de la... Bon, ce n'est pas grave. Euh, non, ça, ce n'est pas bon, ça. Comment je vais me dépatouiller. Non, ce n'est pas le bon bouton, ça, Marcus. Tu t'es encore ché dessus, tu gaspilles. Allez. On y va. Ce n'est pas grave. On prend notre temps. Vaut mieux. Oh, c'est long. Donc, en termes de lumière, il n'y a pas grand-chose. Il faut reconnaître que là, pour le coup, je peux me torcher pour l'énergie solaire. Clairement. Ah, ah si. Attendez. Attendez, 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 attendez. Ah, mais je ne vais pas avoir ce qu'il faut. Il va falloir de l'aluminium. Putain. Il n'y a pas près d'en avoir ici. Non. Non. Tu fais de la merde, Marcus. Tu fais de la merde. Bon, j'ai pu avancer un petit peu. C'est déjà ça. Allez, on y est presque. C'est bon ? C'est bon. C'était du titane. Dommage. Titane, apparemment. En plus qu'aller dans du truc solide. De la mort qui tue. Ou alors c'est parce que je n'ai pas d'énergie. Peut-être, tout simplement. Apparemment, c'est parce que je n'ai pas d'énergie et que ce machin-là est assez dur à récupérer. Enfin, je crois. Ah non, ça a l'air d'être du dur, en fait, simplement. Ah non, c'est du dur. Ah bah, cette planète est très amicale. Je veux dire, il y a des boules autoguidées qui veulent me tuer. Les composants intéressants ne veulent pas se laisser prendre. Vous voyez ? Je vais essayer de chercher des trucs rapidement. Là-bas, c'est ça. Intéressant. Enfin bon. Oh putain, il y a un soleil. Il y a un soleil. Ouah. Je suis en train de me poser la question. Justement. Par contre, ce qui serait intéressant, ce serait de voir si je peux trouver de la recherche rapidement. Apparemment, ça va être compliqué aussi. En tout cas, en termes de ressources, en règle générale, il n'y a pas l'air d'y avoir grand-chose sur la planète qui puisse nous être utile, entre guillemets, maintenant. C'est ce qu'il y a de plus gênant. Ou alors, je n'ai vraiment pas choisi le bon spot. Ce qui est possible aussi. Ou alors, je ne suis pas parti du tout dans la bonne direction. Ce qui, là aussi, est encore une fois très possible. Oula. Par contre, tu pars trop loin, là, bonhomme. Euh, hop. Parce que même en termes de résine, ce n'est pas intéressant de prendre de la résine, maintenant. Oula. Oula. Je me suis vu à l'intérieur de moi. C'était assez particulier comme vision. Alors. On va partir dans cette direction. Hop. Et puis, le moment où la tempête reprend. Ah, j'en ai plus. Autant pour moi. Hop, les. Ok. Donc, on en trouve de l'énergie. On va la prendre. Forcément, là, pour le coup, on est obligé. Vu comment on en chie le cycle jour-nuit. Ah, c'était censé être aride. Mais qui dit aride ne dit pas forcément désertique. On est d'accord, hein, sur le principe. Ah, j'en ai plus encore. Ouais, j'en ai déjà plus. Une note, hein. Hum, tu me cherches, toi, hein. Regardez ça, elle remonte exprès pour me chercher. Ah, non. Ça, ça ne va pas me plaire. T'es pas sérieux, là, bonhomme ? Attendez, il y a un truc bleu, là-bas. Il y a un truc bleu, là-bas. Je vais aller le chercher. Je vais aller le chercher et pas le... Hop. Évitez de tomber, d'ailleurs. Vous voyez, comme ça, par exemple, ce serait une bêtise monumentale. Ok. Je crois qu'on va considérer que ce sera le résultat d'un premier voyage. Parce que là, c'est pas bon du tout. Mais alors pas du tout. De pas du tout. Alors par contre, on a du lithium. On va pas se priver si on arrive à le prendre. Mais pour une raison que j'ignore, apparemment, il y a des choses que je ne peux pas prendre. Ouais. J'ai obtenu un de lithium. Génial. Donc j'imagine qu'il y a des trucs qui nécessitent plus de force. Tout bêtement. Oh là, ça c'est un suicide. Non, ce n'est pas un suicide. Ça va, on s'en est sorti. Maintenant, je pense... Ah, c'est l'oxygène qui se remplit. Je m'étais pas rendu compte que j'avais pompé autant. Mais pourquoi pas. Ok. Prions pour qu'il y ait de la place. Si je ne peux pas la ramener, je vais avoir l'air con. Si je ne peux pas la ramener, je vais avoir l'air con. Oui, parfait. Parfait, 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 parfait. Fais pas ça. Fais pas ça. Oh, il s'est servi de fait bain ou c'est moi ? Non, ça peut être dans ma tête. Ah. Oui. Retour sur une planète normale. Parce que là, ça ne va pas. Il n'y a rien à récupérer. C'est quoi ce bordel ? Ça se trouve, la partie rouge de la planète, en fait, c'était la partie où il y avait le moins de choses. Et là, je me sens nul pour le coup. Oh, mon dieu. Bon. On a récupéré un objet. Maintenant, il faut retrouver. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est marrant. Il m'a dit que c'est par là. Je crois que c'est la planète exactement ici. Il va falloir attendre. Attendre, pardon. qu'il va falloir revenir dans notre rayon d'action, rayon de déplacement. Et pour ça, je vais faire une ellipse. Je pense à plus simple. A tout de suite. On y est presque, chers amis. Attention. 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 Allez. Franchis la ligne. Franchis la ligne. Elle a franchi la ligne. C'est bon. Désertique, c'est donc celle-là. C'est bien la bonne. Bah. Et on se casse cette planète un petit peu... Un petit peu hostile, on va dire. Pour essayer de retourner chez nous. Alors, il n'y a plus qu'à retrouver, maintenant. Où est-ce que je m'étais garé, la dernière fois ? Où est-ce que je m'étais garé ? Là. Ça y est, je la vois. Je te vois. Je te vois. Est-ce que ça serait ici ? Ah ah ! Allons-y. Si je ne me suis pas garé sur la bonne, ça va être une catastrophe. Non, parce que j'en ai deux, donc ça devrait être bon. Voilà. Bon, on a un objet de recherche. Tout ça pour ça. Rappelé. Allez. Inconnu au bataillon, tu vas me rapporter du poignet. Ah, c'est le... C'est l'énergie qui fait ça. Ok. Allez. Allez. T'es un objet intéressant. Putain, j'y crois pas. Du titane. Ah, quand t'as pas de bol, hein. Je veux pas dire, mais quand t'as pas de bol. Ok. Ok, 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 ok. Donc, il faudra que je continue mes recherches ici, avant de partir. Cool. Je suis heureux. On y retourne. Hop. Alors, j'ai pas trop de nouvelles sur le développement du jeu, hein, chers amis. Je vous en parle, mais à l'heure actuelle, je n'ai pas trop de nouvelles. Quand j'aurai plus d'informations, je m'étalerai un peu plus, mais là, pas grand-chose. De toute façon, je pense pas que vous serez intéressé par le fait que je vous parle et que je vous montre l'intégralité des choses dont les développeurs parlent et dont les développeurs... Enfin, qu'ils nous montrent aussi. Je pense pas que ce soit ce qu'il y a de plus intéressant pour vous. Après, je me trompe peut-être, hein. Dites-moi dans les coms si ça vous intéresse, mais... Bien sûr, votre avis compte, hein, comme d'habitude. Ha ha. Je me sens pas con du tout d'avoir fait ça, mais... Ok. Ça, c'est fait. Let's see. Ouah, il y avait du gaz. Et donc, ça prévient pas. Parce que là, il y a un gros trou, là, mais bon, c'est pas grave. On a l'habitude des gros trous. Ok. Hop, ça, je prends. C'est du composite complètement gratuit. Crac. Crac. Hop, c'est bon. Ok, bon, on va considérer que c'est suffisant. Du cuivre. J'ai peut-être un petit peu de place pour... Cool. Ça me dérange pas en soi, hein. Alors, ça, c'est de l'hydrasine. Pas extrêmement intéressant. On va passer par là, quand même. Puisque nous n'avons pas encore trop visité. Il semblerait que nous ayons bien fait. Vu que ça, je me rappelle pas en avoir déjà vu. Et ça, ça semble aussi intéressant. Ok, il n'y a plus qu'à remonter les deux. Il y a loin, par contre. Bon, bon, bon. Ce que je vais faire, chers amis, c'est que moi, je vais les remonter sans vous. Mouah ! Et je vous retrouve dans le prochain épisode. En tout cas, merci d'avoir regardé ce lupsy. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures dans Astronir, chers amis. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada